Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on est ensemble pour une petite ouverture de boosters Naruto. On va ouvrir ensemble des boosters de la série 3. On avait déjà ouvert des boosters de la série 1 et de la série 2. Donc tout naturellement on va ouvrir des boosters de la série 3. Alors c'est la toute première fois que j'ouvre des boosters de cette série. On est, je le rappelle, sur des boosters relativement anciens. Ils datent de 2006. Voilà, on approche tout doucement des 20 ans. C'est pour ça qu'ils sont relativement anciens dans leur design. Mais en vrai, je trouve que c'est plutôt propre. On avait été surpris avec la série 2. On avait eu une carte Sakura qui était vraiment ultra propre. Elle était vraiment clean. Et je pense qu'on a eu aussi Rock Lee qui était vraiment sympa. Voilà, donc on va s'ouvrir. Hop, il n'y a pas de focus. Voilà, on va s'ouvrir ces boosters en espérant choper du lourd. Alors déjà sur la carte, on peut voir Jiraiya qui est vraiment un personnage ultra charismatique. On a Gaara, voilà, un personnage qui est énormément apprécié. Et on a bien évidemment donc Naruto. Naruto, Naruto. Alors Naruto carte à jouer et a collectionné pochettes de 8 cartes dont une carte holographique. Alors, voilà, ça fait un moment que je n'ai plus ouvert de booster Naruto sur la chaîne. Donc je ne me rappelle plus pour ne pas changer du tri qu'il y a à faire. Je pense que c'est la troisième ou quatrième carte. Bref, on va se spoiler de toute façon pour la première. On va directement passer à l'ouverture. Voilà, on commence avec une carte technique. Éventail géant donc une carte, bien évidemment, de la tribu vent. Mon prochain asso doit être décisif. Mon prochain asso doit être décisif. Je suis d'une carte tactique. Terre. Tu ne t'es pas remise de ton combat contre Neki. Très bien. Technique. Terre. Tu ne m'échapperas pas. Manipulation des ombres. Encore une carte tactique. Une fleur pleine de promesses. Moi, je choisis le Narcisse. Il résiste fièrement au froid intense de l'hiver en rêvant au printemps. Très belle citation. Très très belle citation. Derrière, on a une carte technique. Encore une fois. Donc la marche sur l'eau. Une carte eau. Tu vas marcher sur la surface de l'eau. Tu vas marcher sur la surface de l'eau. Derrière, on a une carte holographique. Et on a une carte ninja. Donc, Sazuke Uchiwa. Sazuke Uchiwa. D'accord. Donc, c'est la troisième carte en partant de la fin. Sazuke Uchiwa. Sazuke Uchiwa. Voilà. Mon focus était tombé dans les pommes. Donc, je me suis permis un petit cut. De toute façon, ça ne change rien. Donc là, on a directement la holo du booster. Avec une carte ninja qui est relativement cool. Elle est vraiment sympa. Donc, Sazuke Uchiwa. Maintenant, tu vas goûter quelque chose de mon cru. D'accord. Donc, Konoha Aspironinja. Homme Sharingan Evolution. Une carte de la tribu feu. Très bien. Et bien, incroyable. Je pense que c'est une de mes zolos préférées pour l'instant. Derrière, on a une carte tactique. Donc, un nouvel essai. Très bien. C'est moi qui t'ai invoqué. Alors, c'est moi le boss. Et derrière, on a, tu dis, un client. Donc, une carte client. Voudre et terre. Très bien. Ok. Et bien, pour l'instant, on a une carte holo qui est vraiment cool. Je regarde vite fait. Est-ce qu'on l'avait déjà ? Non. Donc, j'ai mes cartes holo que je garde précieusement de côté. Donc, ça, c'est tout ce qu'on avait eu. Après, elles sont incroyables. Elle est incroyable, cette carte. Elles sont issues de séries différentes. Mais je pense qu'on avait déjà eu un Sasuke. On en avait eu deux. Donc, on avait eu deux Sasuke. Mais on avait eu trois Sasuke. Mais c'est des cartes différentes. Voilà. Et bien, je pense qu'on est vraiment sur ma préférée pour l'instant. Donc, toutes, toutes confondues. Ok, je vais la mettre sous protection. Tac. Voilà pour ce qui est de cette première holo. Donc, on va enchaîner avec un autre booster. J'espère que vos vacances se passent bien. Donc, normalement, un, deux, trois. Normalement, c'est comme ça. Alors, on a... Hop. On commence avec une carte Ninja Izumo. Donc, une carte de Konoha Ninja de moyenne classe. Une carte homme de la tribu Voudre. Je ne me rappelle plus du tout de ce personnage. Bon, je pense qu'il est dans les premiers épisodes de Naruto, normalement. Une carte relativement floue. Alors, vous ne voyez peut-être pas, mais elle n'est pas ouf. Donc, on a une carte technique. Donc, technique négromancienne. Enfin, ce n'est pas qu'elle est floue, mais elle n'est pas forcément très nette. L'image n'est pas terrible. On dirait qu'on a zoomé sur la carte. Une technique relevant de la nécromancie qui permet de ranimer le cœur d'un cadavre quelques instants pour le faire bouger. Ok. Ultra-lucubre. Une carte de l'élément eau. On a une carte technique. Donc, technique d'automne. Une carte, évidemment, de terre. Je savais parfaitement que tu espionnais notre conversation en vis-aux-terres. Voilà. Donc, vous savez qui est ce personnage, bien évidemment. Euh, technique. Une bonne coordination. Voilà. On a le même flou sur le personnage en premier plan. Autant dire que tes vieilles méthodes de Taijutsu sont carrément inefficaces contre nous. Voilà. On a une carte tactique avec Kara. Action imparfaite. Tu sens mon sang. Ok. Ensuite, on a une carte relativement griffée. Alors, vous ne le voyez peut-être pas forcément. Mais elle est griffée. Ok. Les plumes du Nirvana. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, plumes du Nirvana. Carte l'élément. Oh, derrière, on a un nouvel essai. Donc, une carte tactique qu'on avait déjà eue. Et, 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 on a, on a en Nolo. Ah, ça m'a l'air assez sympa. Donc, on a déjà le signe de Konoha. En brillant, ce qui n'était pas le cas de Sasuke. Alors, hop. Enseignement de technique secrète. Avec un Sasuke. On a encore un Sasuke. Très bien. Eh bien, je pense que les fans de Sasuke Uchiwa vont être très contents. Donc, enseignement de technique secrète. Effet, tu peux regarder toutes les cartes de ton deck. Choisir une carte Sasuke Uchiwa ayant la caractéristique évolution. La montrer et la placer dans ta main. Ensuite, mélange ton deck. Cet effet ne peut être utilisé que quand un de tes Sasuke Uchiwa est déjà présent dans ton camp. Voilà. Alors, ça peut paraître évident, mais pas forcément pour tout le monde. Je tiens à préciser que les boosters ici qu'on ouvre actuellement n'ont strictement rien à voir. Si ce n'est la licence. Avec le coffret que j'ai ouvert récemment sur la chaîne. Donc, le coffret Chrono Clash. Vous le voyez ici en haut à gauche. Chrono Clash System. Ici, c'est un coffret Naruto Boruto Card Game. Qui est sorti très très récemment. Donc, c'est un nouveau jeu de cartes. Et vous n'avez pas de booster à acheter. Vous avez directement la boîte. Et elle contient toutes les cartes de l'extension. Donc, vous n'avez pas besoin de vous ruiner en achetant des boosters. Ça change de Dragon Ball, Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, etc. Et pourtant, ça reste un card game. Voilà. Autre petite information. Donc, tous les coffrets Chrono Clash peuvent se combattre entre eux. Il y a plein de licences différentes. Et je vous annonce que très très prochainement sur la chaîne, je vais ouvrir le coffret My Hero Academia. Voilà. Je ne l'ai pas encore ouvert à l'heure actuelle. Je ne l'ai pas encore reçu. Je m'avance peut-être un peu. Mais voilà. Je suis super content parce que je n'ai jamais ouvert de coffret ou de booster My Hero Academia. Je pense que ça peut plaire à beaucoup d'entre vous. Voilà. Désolé pour la parenthèse. Mais parfois, ce n'est pas spécialement très simple de s'y retrouver. Donc, je voulais prendre le temps de le préciser. Ça ne m'est jamais arrivé avec Naruto. Mais avec Dragon Ball, une fois, une personne m'a envoyé une photo avec des anciens boosters d'une autre série que Dragon Ball Super Card Game. En me disant qu'il avait craqué. Il voulait absolument se mettre à Dragon Ball Super Card Game. Sauf qu'il n'avait pas acheté des bons boosters. Il avait acheté des boosters qui dataient de 2006. Alors que Dragon Ball Super Card Game est sorti en 2019. Je pense. Ou 2018. Voilà. Donc, c'est tout pour les éclaircissements. On peut continuer l'ouverture avec le tout dernier booster. 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 Alors, peu importe la carte qu'on va avoir. Tout ce que j'espère, c'est ne pas avoir de double. Voilà. Ce serait vraiment dommage. Je pense que le but, c'est vraiment qu'on découvre ensemble des cartes sympas. Voilà. Donc, le tri. Tac. Alors, j'en ai vu en vente. J'ai vu des boosters en vente de Naruto. Alors, ça ne doit pas partir très très vite. Parce que c'est très très ancien maintenant. Je pense que les gens sont passés à autre chose. Et ce n'est pas un jeu de cartes qui est resté dans la mémoire. En tout cas, ce n'est pas comme Pokémon. Enfin, non plus Dragon Ball. Ça n'a pas fonctionné. Enfin, les anciens jeux de cartes Dragon Ball n'ont pas fonctionné. Mais, voilà. On n'est pas sûr du Yu-Gi-Oh, du Magic ou du Pokémon. Donc, ça commence à être relativement ancien. Et pas forcément très très cher à trouver. Ok. Alors, on a pour commencer ce troisième booster. Une carte ninja. Donc, on a Joji. Joji, donc. Une carte ninja de la tributaire. Ensuite, on a Grabo. Très bien. Donc, une carte de Konoha Ninja. Grabo. Crois, 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 hop. Voilà, je peux remettre mon setup. Ensuite, on a une carte tactique avec dépression. Dépression, dépression, dépression. Il vaut mieux la laisser tranquille. Ok. Avec Inno et Sakura. Ensuite, une carte technique avec manipulation des ombres. Je pense qu'on l'avait déjà eu. Ah, je perds toutes mes cartes. C'est terrible. On a un Sasuke. Un Sasuke. Donc, on n'avait pas encore eu. Sasuke Uchiwa. Donc, suricaine, fuma, moulin de ombre. Très bien. Carte Sasuke. Alors, on a une carte ninja. Donc, j'ai repos. J'ai repos. J'ai repos. J'ai repos. Je suis rempli de frustration. J'ai repos. Ah, ne faites jamais cette coupe de cheveux. Elle est ignoble. Vraiment, ne faites pas ça. Ensuite, on a une carte technique. La lame du vent. Oui, avec cette technique, elle a reposé toutes mes armes de jet. Donc, lame de vent. Derrière, on a une carte verte. Ok. Alors, ça commence mal. Parce qu'on a eu une carte verte juste avant. Je le rappelle. Je ne veux pas de double. Bon. Mon focus est encore tombé dans les pommes. Ok. Alors, est-ce qu'on a une carte ? Est-ce qu'on a une carte Sasuke ? Tout le monde nous considère comme des rivaux éternels. Lui et moi. Ok. Il y a moyen que ce soit encore une carte Sasuke. Ou alors une carte Naruto, je pense. Ah, bah non. Pas du tout. Et non. Et ça fonctionnait. Ça fonctionnait quand même. Avec Naruto et Sasuke. On a une carte avec Gai et Kakashi Atake. Kakashi Atake. Donc, on a Gai, Maito et Kakashi Atake. Gai, Maito et Kakashi Atake. Ah, Taki. Gai, Maito. Gai, Maito. Kakashi, Kakashi, Kakashi. Gai, Maito. Ok. Une carte tactique. Elle est incroyable. Elle est vraiment, vraiment cool. Voilà ce qui conclut à cette ouverture. Alors, je pense que c'est mon ouverture préférée pour l'instant de Booster Naruto. J'avais beaucoup aimé la carte Sakura qu'on avait eue. Mais celle-ci, elle est vraiment cool. Elle est vraiment sympa. En plus, on a eu deux cartes. Deux cartes Sasuke qui sont très, très cool. Donc, Sasuke. Voilà. Et cette carte-ci. Alors, on avait déjà regardé, mais je fais un petit tour de ce qu'on avait déjà eu auparavant. Donc, on a eu un Sasuke. On a eu deux autres Sasuke. Une technique. Donc, le zoo des cinq éléments. Ouverture des virus psychiques. Qui est vraiment, vraiment cool. En tout cas, l'holographisme est vraiment sympa sur les cartes Naruto. Ça, c'est un coup de cœur. Cette carte-là, c'est vraiment un coup de cœur. Donc, le serment de Sakura. Début de journée. Très bien. Quand Kuro, Kakashi et Temari. Et bien, voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Salut, 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 salut.